Alors, la grande nouvelle c'est que Ruth va devenir Président. C'est un vrai bon d'or que lui a offert son père. Comment peux-tu le réjouir de ça ? Normal, c'est mon pote. J'ai bien le droit de me réjouir pour lui, non ? Surtout après tout ce qu'il vient de vivre. Oui, là c'est le moche pour mon père. Je sais ma crée. Pourquoi mon grand-père fait une chose pareille ? Je ne comprends rien. Il doit bien y avoir une explication logique, non ? C'est pas le genre d'église, la prudence. C'est le vieux chef. Tu dois respecter cette décision. Ça ne peut pas être une mince affaire pour toi de diriger la société. Mais tu peux le faire. Je veux que tu sois fier de moi. Je le suis déjà. C'est à quoi tu es maintenant. De montrer au monde entier que tu as du talent. Tu me confies les rênes de la société que tu as passé ta vie à construire. Tu n'aurais pas pu me faire un plus beau président. Cette société est à toi autant qu'elle est un riche. Le regret est qu'il ne voit pas les choses comme ça. Il se reviendra. Mais tu es le président maintenant. Tu sauras régler ça. C'est cette confiance qui m'a poussé à me remettre sur mes pieds, à sortir de mon lit. Ma reconnaissance est infinie. Tant mieux. Allez. Le rétablissement miraculeux de Rick, je n'y crois pas un seul instant. D'ailleurs, ça me choque que papa et toi sont l'équipe. Tu crois qu'il s'y livre ? Pourquoi m'en tuerait-il sur un sujet pareil ? Pour me virer de la maison, réfléchir. Dès papa l'a promu, le voilà soudain qu'il se met debout et fait la danse de la joie. C'est une belle coïncidence en effet. Il m'en veut pour sa rupture avec Taylor. Il m'en veut pour sa chute du toit de la maison. Il essaie de détruire ma relation avec Brooke. Il est clairement à soif et de vengeance. S'il te plait, je ne veux plus t'entendre parler de ça. C'est exactement ce que j'étais en train de dire ton fils sommet entre toi et moi. Vous entendez quoi de cette promotion ? Brooke. Si elle ne tenait qu'à moi, je demanderais à Rick et Rick de diriger la société ensemble et en bonne intelligence. Mais apparemment, ça n'arrivera pas. Donc, Rick a dit prendre une décision. Tu ne vois donc pas que cette décision est une erreur ? Je me trouve dans une situation difficile à vivre. C'est exactement ce que ton fils recherche. Rick, je ne peux pas en parler pour l'instant. Je dois aller au bureau et faire un communiqué. Je vais t'exprimer très clairement ce que je ressens. Je ne comprends pas que ton père est fait de ça. C'est sa société, elle lui appartient à 100%. Il peut en faire ce qu'il lui chante. Qu'est-ce qu'on verra ? Oui, c'est Rick. Oui, maman. Grand-père a misé le président des créations pas à faire. Pardon ? Il ne va co-diriger la société avec ton père ? Non. Rick est salopote. Et papa est viré. Il refuse de m'attraper. Ah, c'est pas vrai. Rick doit être désespérée. Je comprends que tu aimes ton fils. Mais je ne sais pas. J'ai besoin que tu me soutiennes. Que tu lui dises sans équivoque que tu lui soutiens avant que ça n'aille trop bien. Ce que tu demandes est impossible. Et tu ne devrais pas me demander. Je t'aime très fort. Tu m'apportes tout ce qu'il me faut et ce que je désire. Mais ne me demande pas de te choisir plutôt que mon enfant. Si tu es prêt, travaille avec lui, main dans la main. C'est ce que souhaite ton père. Rick a plein de choses à apprendre de moi. Mais l'homme où il ne veut rien apprendre de moi, ce qu'il veut, c'est le détruire. Je n'ai aucune confiance en lui. Je dois y aller, je suis en retard. Tu comprendras en écoutant ma déclaration. Je dirai clairement qui je soutiens. Si seulement il n'y avait pas de haine entre toi et rien n'est plus. Si je pouvais y faire quelque chose, je le ferais. Et c'est déjà trop tard. Il nous reste une certitude. Celle de notre amour qui nous aidera à franchir tous les obstacles. Il ne nous plait jamais. Alors c'est un communiqué internet planétaire ? Oui. C'est la première fois que je fais ça. Ça va être du direct ? Non, non. On va l'enregistrer. D'accord. Pourquoi ? Eh bien, on aura peut-être des coupes à faire avant de le diffuser sur le site. D'accord. Et une fois que c'est fait, qui va le voir ? Les employés à l'étranger, tous les distributeurs et nous détaillants dans le monde entier. Mais en fait, il suffit d'avoir un ordinateur pour se connecter sur le site Forester. D'accord. C'est pour tout l'univers Forester. C'est bien ça. Wow. J'ai l'impression que ça va faire du bon. C'est bon, Jack. Tout va bien. On se voit plus tard. D'accord. Merci. Monsieur. Tiens, maman, salut ça va ? Je te gliais un peu la tête avant de démarrer. Ridge ne va pas assister aux communautés à la fin d'un objet de s'en venir. Oui, je suis au courant. En fait, il ne va plus avoir besoin de ce bureau pour seigner. Il a pas mal à la dix. C'est dommage que Ridge, je n'ai pas mis son ego sur les mentionnés en son ligne pour une fois. Il se sent abandonné. Il est très en première. Il n'est pas qu'il a consacré beaucoup d'énergie à cette société. La société me tient beaucoup à coeur à mon récit. Oui, c'est très bien. Mais Rich a la sensation d'avoir été craignée pour lui. Si Rich donnait autant que ça à la société, il ne serait pas la raison en train de monter. Il respecterait la décision de papa. Je suis désolé. Papa a décidé de me donner sa confiance. J'aimerais que Rich en fasse autant. C'est bientôt l'heure du communiqué. J'ai besoin de savoir si je peux compter sur toi pour être avec moi. Tu as tout mon soutien de ma mère. Mais je ne veux pas mentir. Je n'apprécie pas de me retrouver au milieu de la guerre entre mon fils et l'homme. Mais Rich a choisi de ne pas accepter l'ordre de partager cette présidence avec moi. Il n'aurait pas du tout. C'est vrai. J'espère seulement que nos discours d'aujourd'hui réussira à toucher tout le monde. J'espère avoir trouvé les mots justes. Les amis de toi, mais aussi de Rich et de moi. Et surtout de Rich. J'ai entendu la nouveauté qu'il m'a raconté. Je suis désolée. Eric n'est sûrement pas certain. Oh, que si. Il se prépare en ce moment même à l'annoncer. Est-ce que Stéphanie le sait ? Bonjour Madame Forrester. Ah ! Eric, il faut qu'on lui explique. Madame Forrester, je parlais justement, s'il vous plaît. Ah, je reviendrai plus tard. Cette société a déjà un président. Et il se trouve que c'est mon fils, Rich. retention. Bon appétient. Pas de